Pas vraiment maîtriser, c'est tout à fait vrai, mais comme je l'aurais dit à la mi-temps, avec les absences que l'on avait, avec les blessures que l'on a encore au bout de 20 minutes, par moments, il faut savoir faire le dos rond et puis pas vouloir obligatoirement montrer à tout le monde qu'on sait bien ressortir le ballon, qu'on joue bien ou pas. C'est des matchs aujourd'hui qu'il faut savoir gagner. Je pense que la première demi-heure a été malgré tout un peu compliquée parce qu'on n'a pas fait un bon pressing, on n'a pas su à un moment donné mettre en place ce qu'on voulait mettre en place. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps était un petit peu mieux, mais après il a fallu repositionner des joueurs. En plus, Ali se blesse aussi en première mi-temps, Gabi se blesse en première mi-temps. Donc je suis très heureux de prendre les trois points ce soir. Après, je ne vais pas vous parler du contenu ou pas du contenu. L'important ce soir, c'est malgré tout, comme j'ai dit aux joueurs, c'est le mental et la rentrée des joueurs. Elle n'a pas été extraordinaire au niveau du jeu, mais par contre, au niveau de la mentalité, des courses, des fautes, de ce qu'on recherche pour aller prendre trois points, le groupe a su réagir et réagit très bien. Il fallait être pragmatique. Il y a Gauthier qui nous sort encore un ou deux arrêts de grosse qualité. Alors en deuxième mi-temps, il n'a rien eu à faire, mais je pense que le pressing qu'on faisait en première mi-temps n'était pas à la hauteur de ce que je recherchais. On a laissé trop jouer les défenseurs de camp. Au milieu de terrain, on n'était pas bien positionnés. Donc il a fallu repositionner certaines choses à la mi-temps. Puis moi aussi, je me cherchais un peu par rapport à, comme vous avez vu, par rapport à Romy. Est-ce qu'il pouvait jouer ? Est-ce que Karim après pouvait jouer ? Vous savez, ce n'est pas facile quand vous avez beaucoup de joueurs qui changent. Vous n'avez plus les mêmes automatismes. Donc voilà. Mais bon, pour autant, on dira que l'essentiel, c'est les trois points. Voilà, c'est ça ce soir. Peut-être que dans les têtes, le fait d'ouvrir le score, ça a libéré peut-être certains joueurs. Comme je l'aurais dit, malgré tout, on avait quand même la possibilité, en premier temps, de passer d'un côté à l'autre en étant peut-être un petit peu meilleurs techniquement. On a perdu quand même des ballons que l'on ne doit pas perdre. Avec n'importe quel joueur qu'il y a sur le terrain, techniquement, on doit être quand même meilleur et hausser notre niveau de jeu. Je pense qu'à un certain moment, on est resté un peu dans les couloirs. C'est-à-dire qu'on est resté couloir gauche, on finissait côté gauche, couloir droit, on finissait côté droit. Alors que toute la semaine, on avait travaillé autre chose, justement pour faire courir cette équipe. Et après, à un moment donné, après performer dans les couloirs. Mais bon, quand vous avez des changements, des blessures, des joueurs qui se sentent bien à des postes, et puis en fait, on met un autre. Et puis après, voilà, il faut être pragmatique. On a fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, on a 65 points. Donc voilà, on va essayer de bien récupérer déjà pour aller faire un bon match à New York. La seule chose que j'ai faite et que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Lévis est parti jouer avec la réserve et Rui aussi. La semaine dernière, je leur avais demandé de faire un match plein. On a eu la chance de pouvoir faire jouer les joueurs contre les centres de formation. Et Rui est très bien rentré. Il a récupéré des ballons, il nous a amené de l'impact. Ça nous donne quand même, malgré tout, quelqu'un qui retrouve un petit peu de sensation. Et dans ces moments-là, vu ce qui se passe pour nous, récupérer des joueurs qui haussent un petit peu leur niveau, c'est toujours intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !